Cette fois, les dés sont jetés par la société Place du Marché, ex-tout par gel. Oui, liquidation judiciaire, 1900 salariés sur le carreau. Le tribunal de commerce de Lyon s'était laissé 48 heures de réflexion, mais faute de repreneurs, l'issue était jouée d'avance, Jean-Luc Bougeon. Oui, il aurait fallu un miracle ou alors un repreneur sortant du bois au tout dernier moment, ce qui n'est pas arrivé malgré l'espoir fou de certains salariés. La liquidation de Place du Marché est donc depuis ce matin définitive une chose impensable pour les employés qui ont connu l'époque pas si lointaine d'un tout par gel leader français de la livraison de surgelés à domicile. Depuis, l'entreprise a raté le virage du numérique avant, avec sa nouvelle direction, de négliger ce qui faisait la force du groupe, son réseau de vente par téléphone. Résultat, une clientèle déboussolée qui se détourne peu à peu de l'enseigne, ce que n'admet pas Wafa Kohili, la secrétaire du CSE. Moi, je suis en colère. C'est des vies qui sont totalement brisées. Et une procédure en trois mois, mettre 1600 familles sur le carreau, c'est ubuesque. Des salariés comme Jenny, très remontés contre les actionnaires actuels, propriétaires de l'enseigne Grandfrais. La famille Badourian sont quand même classées 275ème fortune de France. Aujourd'hui, elle a la capacité en tout cas de prendre en charge cette supralégale qu'on réclame pour l'ensemble des salariés. 1600 salariés sur le carreau, plus 300 dans les filiales. C'est tout simplement le plan social le plus important de ces derniers mois, juste après Camailleux.